Alors aujourd'hui on se trouve à roquefort sur Toulzon et on va aller visiter une fabrique de roquefort, la fabrique de roquefort papillon donc c'est pas celle qu'on voit là-haut c'est elle est un petit peu plus bas on est parti alors mois de juin il fait chaud dehors mais on part quand même avec les vestes parce que dans les caves il fait une dizaine de degrés et on va se cahier voilà Donc du coup c'est ça qui nous donne l'aération, ventilation et l'humidité dans cette case d'ailleurs ce qui va nous aider en fait pour le développement du champignon à l'intérieur parce que s'il n'y a pas ça le champignon ne peut pas se développer qu'on n'y le faut donc c'est très important d'avoir ça et du coup c'est grâce à ça qu'on a quand même une humidité de 95 à 98% dans la cave il y a aussi une température constante toute l'année hiver, épée, canicule c'est toujours contre neuf à 13 degrés c'est très essentiel en fait pour le champignon. Pour régler la température et l'humidité il y a la petite porte c'est à dire s'il y en a beaucoup il faut le fermer, s'il y en a moins il faut l'ouvrir C'est à dire s'il y en a beaucoup il faut le fermer, s'il y en a moins il faut l'ouvrir Donc on vient de faire la visite de la cave à Papillon c'était très intéressant la dégustation a été c'est vraiment très très intéressant. Ils ont cinq variétés de roquefort et donc dans le monde il n'y a que sept entreprises qui fabriquent du roquefort aujourd'hui et elles sont toutes localisées dans un dans un couloir de 300 mètres de large et de trois kilomètres de long donc tout ici tout dans le coin et l'affinage doit tout être fait absolument ici dans les caves C'est à dire s'il y a la petite porte